Conformément aux vœux de la famille, les obsèques du feu président Tabé Pien ont eu lieu trois jours seulement après le décès, soit le 30 décembre 2023 à Inan, dans son village natal, dans la commune de Bembeke. Qu'il me soit permis de remercier très sincèrement tous les conseils, le personnel administratif et militaire du Conseil économique et social, les présidents d'institutions, les membres du gouvernement, les fonctionnaires à divers niveaux qui ont effectué le déplacement de Inan pour participer aux cérémonies d'unimation de notre feu président. Je voudrais aussi rassurer ceux qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas pu assister aux obsèques que nos cérémonies officielles d'hommage sera organisées à l'intention du défunt courant fin janvier 2024. Ils pourront alors saisir cette opportunité pour honorer sa mémoire. En ces jours sombres pour notre institution, je voudrais réitérer au nom de l'ensemble des conseils et à mon nom personnel, mes sincères condoléances à toute la famille, bien et en particulier à son épouse et à ses enfants. Mesdames et messieurs, en attendant la cérémonie officielle d'hommage qui lui sera consacrée, je ne saurais résister au devoir de dire brièvement ce que ressent de l'homme pour le peu de temps passé à ses côtés. J'ai été en effet particulièrement marqué par son sens de devoir, de la mesure et son leadership extraordinaire dans la gestion des affaires du Conseil économique social. Il s'est illustré par son humilité malgré son rang, sa combativité et sa bravou devant les plus grandes difficultés, son optimisme quand tout semble perdu. Il est constamment tourné vers les autres, quel que soit leur statut, et a un sens élevé d'écoute. Il savait cultiver l'amour, la joie et la paix autour de lui. Nous perdons par cette douloureuse disparition un grand homme. Nous sommes impuissants face à cette funestre réalité. S'il est une évidence que nous sommes tous appelés à partir un jour, je suis loin d'imaginer que le feu président Tabek Bihan nous quitterait aussi brusquement. Il nous quitte au moment où nous avons amorcé le dernier virage de cette mandature. Son départ nous rappelle une fois encore que tout n'est que pure vanité sur cette terre. Le feu président Tabek Bihan laisse un grand vide en moi, un immense vide au Conseil économique social. Pour pouvoir encaisser le coup, nous nous accrochons aux souvenirs de son humilité et son sens élevé du devoir. Il nous faudra longtemps avant de réaliser qu'il est définitivement parti. Il nous faudra très longtemps avant de comprendre que nous ne le reverrons plus jamais. Je voudrais prier afin que le Tout-Puissant lui accorde la vie éternelle. Chers collègues, intervenant en ce début d'année, la présente session devrait être une occasion pour faire le bilan de l'année écoulée afin d'amorcer la nouvelle année sous de meilleurs auspices. Mais les dispositions du règlement intérieur du Conseil économique social nous obligent à programmer cet exercice pour la prochaine session ordinaire lors de la présentation du rapport d'activité. Cependant, il ne serait pas superflu de rappeler que les conseils ont adhéré sans réserve aux initiatives entreprises cette année, malgré les innombrables difficultés rencontrées. Je voudrais citer, entre autres, l'organisation réussie de l'Assemblée générale de l'UCCESIF, tenue à l'hôtel Nouveau-Hôtel de Cotonou et l'étude du projet de budget général de l'État gestion 2024. Ces différents points positifs à mettre à l'actif des conseils est la preuve que nous sommes habités par la volonté de faire jouer à notre institution le rôle qui est le sien. J'ai la pleine conviction que cet élan d'ensemble nous guidera pour la durée du mandat restant à courir. Chers collègues, les travaux de la présente session seront consacrés au démarrage de l'utile de nouveaux sujets d'autosaisine et l'adoption du procès-verbal des séances plénières de la 8e session extraordinaire du Conseil économique et social pour le compte de l'année 2023. La cérémonie de présentation de vœux au sein de notre institution viendra boucler la liste des activités amenées au cours de cette session. Chers collègues, nos assises démarrent également au moment où le Bénin est en pleine préparation de la fête des religions endogènes. En effet, institué depuis plus de 30 ans au Bénin et célébré le 10 janvier, cette fête revêt cette année un cachet spécial en raison du nouveau format choisi par le gouvernement dans le cadre des activités. Dénommée les Vaudun Days, cette édition de 2024 qui se déroule à Ouida se distingue par son caractère inclusif et diversifié. Ainsi, les festivités ne se limiteront pas à des rituels et des célébrations dans des ancêtres closes, mais vont s'étendre à divers lieux historiques et culturels de Ouida. L'objectif pour suivre est sans doute de faire du Bénin notre pays une destination touristique phare, conformément à l'ambition du chef de l'Etat, le président Patrice Talon, qui, lors de la présentation du programme d'action du gouvernement le 7 décembre 2007, déclarait « Nous allons révéler au monde ce patrimoine Vaudun, si riche, si intense, si beau, le monde aura du plaisir à le découvrir ». Il me plaît donc de saluer le leadership du chef de l'Etat qui, par cette belle célébration qui s'annonce, joint ainsi l'acte à la parole en mettant davantage le Bénin notre pays sur orbite. Tout en évitant le peuple béninois à s'approprier cette noble initiative du gouvernement, je souhaite une bonne fête à tous mes concitoyens et en particulier aux fidèles des religions endogènes. Mesdames et Messieurs les conseillers, je ne saurais terminer mes propos sans vous souhaiter, à l'orée de cette nouvelle année, mes voeux de robuste santé, de paix, d'amour, de bonheur et de succès. C'est sur ces mots que je déclare ouverts les travaux de la première session extraordinaire du Conseil économique et social pour l'année 2024. Merci. 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 Merci.